Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vécu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vécu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins. Marchant le cœur en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vécu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vécu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour dans le monde, Jésus, tu nous envoies. Portons la bonne nouvelle, tu viens libérer nos voies. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vécu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vécu la mort, le sauveur de l'humanité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce vendredi 5 mai. 5 mai, jour du temps pascal. Pas de fête, simplement le jour du temps pascal. Vendredi. Et ce vendredi, eh bien, le Seigneur nous appelle au réconfort. Oui, il est ressuscité, oui, il est venu jusqu'à nous. Et il nous invite chez lui. Alors, prenons un instant. Prenons un instant pour entrer en sa présence, lui demander d'être auprès de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, à toi nous devons le salut et la liberté. Écoute la voix de ceux qui te supplient. Tu les as rachetés par le sang de ton Fils. Qu'ils puissent vivre de toi et se réjouir de trouver en toi un abri pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul vint à Antioche depuis Sidi. Dans la synagogue, il disait, «Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en les jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ces témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accompli pour nous. Leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi, je te chante Alléluia, je te chante Alléluia. Tu viens me chercher Alléluia, je marche avec toi Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi, je te chante Alléluia, je te chante Alléluia. Tu es mon abri Alléluia, je suis ton abri Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi, je te chante Alléluia, je te chante Alléluia. Tu prends ma parole Alléluia, je me fie sur toi Alléluia. Je me fie sur toi Alléluia, Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi, je te chante Alléluia, je te chante Alléluia. Alléluia. Tu me sauveras Alléluia, je te fais confiance Alléluia. ma maison, Jésus, c'est toi, ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi, je te chante Alléluia, je te chante Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Je me demande qui pourrait bien préparer une chambre, qui pourrait préparer une pièce dans sa maison à quelqu'un qui ne désire pas chez lui. Je me dis que cette promesse que Jésus fait pour le temps après la résurrection, c'est une promesse d'intimité. Une promesse où Jésus nous invite dans son ciel. Il nous invite à le suivre. Il est le chemin, alors suivons les mêmes pas. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se faire crucifier. Mais tout simplement que Jésus prépare une pièce dans sa maison pour nous recevoir. Est-ce qu'il en aura assez? Je ne m'en fais pas avec ça. Tout simplement que Jésus nous rappelle que puisque nous sommes ses disciples, puisque nous sommes ceux qui croient dans le Père et en celui qui l'a envoyé, nous avons notre place auprès de lui, auprès du Père. Nous avons notre place sans crainte et il nous l'a promis. Et il a promis cela avant même de vivre sa passion. Il savait qu'avec la passion, il nous ouvrirait le chemin vers le ciel, le chemin vers le Père, le chemin vers l'amour. D'ailleurs, Saint Paul nous fait une belle récapitulation quand il parle aux gens d'Antioche de Pisidie. Il raconte que même ceux qui ont lu la parole, ceux qui suivaient la parole, qui écoutaient toute la parole, ont accompli sans savoir tout ce qui était écrit. sans savoir probablement. Est-ce que les apôtres, est-ce que les disciples ont trouvé des liens entre ce qui s'est passé avec Jésus et ce qui était écrit dans la parole? Absolument. Ils ne savaient pas, eux, qu'ils accomplissaient la parole de Dieu. Ils ne savaient pas, eux, qu'il y aurait des parallèles entre la parole de Dieu et la passion de Jésus. Tous ceux qui regarderont le serpent au-dessus du mât seront sauvés. Tous ceux qui regarderont ce Jésus crucifié, tous ceux qui regarderont en l'air pourront être sauvés. Oui, voilà des écritures qui nous permettent de comprendre que Jésus a accompli ce qu'il avait à accomplir par sa passion. Ce chemin qui nous a ouvert vers le Père est un chemin qui passe par la souffrance, mais qui ouvre à la vie éternelle. Alors, n'ayons pas peur, même si nous devons passer par la souffrance, la nudité, si nous devons passer des moments où nous serons inconfortables. Le Seigneur nous promet une place dans sa maison, une chambre bien douillette prévue pour nous. ... ... ... ... ... ... ... ... Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus, et parvienne aux dons éternels. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je reprends la prière pour l'Assemblée d'enfants, numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en Lui, comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Bénis-toi, celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ, livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ, livré pour nous. Et puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père Trèsbon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qui soient de plus en plus unis dans ton Église avec le Pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un second pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un second pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Sauveur, pourront te chanter sans fin un second pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans un même esprit, louons celui qui nous a créés, celui qui nous accueille aussi dans sa maison. Redisons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis ce monde parole et je serai guéri. Sous-titrage MFP. Nous t'en prions, Seigneur. Continue de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Demain, ce sera samedi, le 6 mai, et c'est la fête au Canada de Saint François de Laval. Alors donc, le premier évêque qui est venu à la colonie de la Nouvelle-France et qui, le premier évêque qui a voulu être présent avec le peuple et qui a laissé sa marque dans notre pays. Demain, nous nous rappellerons sa présence marquante. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie, Vierge sainte, que drape le soleil, Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie-Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie, Vierge sainte, que drape le soleil, Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie, Vierge sainte, que drape le soleil, Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.